En introduction à la thermodynamique, on va expliquer ce qu'est évidemment un système thermodynamique. Alors un système d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est un corps, un corps de référence qu'on va étudier. Ce corps, il est séparé de l'extérieur par ce qu'on appelle une frontière, et l'extérieur plus le corps vous donne ce qu'on appelle l'univers. Quand est-ce qu'on dit que ce système est thermodynamique ? Eh bien, quand il est constitué d'un grand nombre de particules. Par exemple, les particules qui sont contenues ici dans ce piston, dans cette fameuse pompe à vélo que vous utilisez quand vous voulez regonfler votre vélo, bien sûr. Alors, le type de système thermodynamique que nous avons étudié dans cette leçon, eh bien, il y en a de trois types. Le système thermodynamique isolé. Alors à ce moment-là, est-ce qu'il y a des échanges d'énergie avec l'extérieur ? Non. Est-ce qu'il y a des échanges de matière avec l'extérieur ? Non. Donc, ça pourrait être par exemple un petit thermos de café. Ce thermos de café, je ne le vide pas, donc je n'échange pas de matière avec l'extérieur, et je ne lui apporte ni chaleur, parce qu'il est évidemment calorifugé, ni travail, parce que je ne bouge pas mon thermos. D'accord ? Donc, c'est un système isolé, pas d'échange d'énergie avec l'extérieur, pas d'échange de matière avec l'extérieur. Deuxième type, un système thermodynamique fermé. À ce moment-là, lui peut échanger de l'énergie avec l'extérieur, mais n'échange pas de matière. Par exemple, dans cette pompe, qu'est-ce que l'on va faire ? Eh bien, on va tout simplement pousser ici, donc apporter un travail mécanique, donc ce système va échanger du travail mécanique avec l'extérieur. Et puis, on peut faire un truc de fou aussi, on peut mettre le feu de manière à réchauffer, donc apporter de la chaleur à ce système. Ce qui n'a évidemment aucun intérêt dans le cas d'une pompe à vélo. Dernière chose, le système thermodynamique ouvert, à ce moment-là, est-ce qu'il échange de l'énergie ? Oui. Est-ce qu'il échange de la matière ? Oui. Reprenons mon exemple favori. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut apporter un travail, donc de l'extérieur, ça veut dire que ce système échange du travail, donc de l'énergie avec l'extérieur. Et puis, écoutez, qu'est-ce qu'il se passe ? On échange également de la matière, puisque l'air sort du corps. D'accord ? L'air sort de ce corps. Allez, voici pour le système thermodynamique à bien connaître. Un petit exercice d'application. Dites-moi, si le système constitué de ce piston est un système thermodynamique isolé, fermé ou ouvert, quand je déplace le piston. Vous l'aurez évidemment trouvé. Il s'agit bien d'un système thermodynamique fermé. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il échange du travail avec l'extérieur, puisque le piston est en train de fournir un travail aux molécules de l'air extérieur. mais il n'échange pas de matière, puisqu'il n'y a pas d'air qui rentre à l'intérieur du piston. Ni qui en sort d'ailleurs. Il n'y a pas d'air qui rentre à l'intérieur du piston.